Musique Donc aujourd'hui je vais vous faire une présentation sur le thème de la validation de votre migration sur la vérification de différentes parties que vous aurez migré, que ce soit les données, les objets, et nouvellement avec la dernière version vous pouvez aussi avoir des vérifications sur les données. Petite présentation avant, je m'appelle Gilles Darrold, je suis maintenant dans une société qui s'appelle Migops, qui est une société US, qui est spécialisée dans la migration des bases d'ORAC ou autres vers Postgres, sur la base d'outils open source, et notamment Aura2PG. Il participe maintenant au financement à 100% d'Aura2PG, puisque je consacre mon temps à son développement, bien sûr à d'autres aussi développements, mais je peux consacrer le temps que je veux à développer Aura2PG. Maintenant vous avez la possibilité d'avoir du support commercial pour Aura2PG, ce qui n'était pas le cas avant, vous deviez attendre que j'ai un petit week-end de disponible, ou une petite nuit tranquille pour pouvoir vous aider. Donc maintenant, si vous avez une utilisation assez intensive d'Aura2PG dans votre entreprise, vous pouvez par exemple contracter un support commercial, et je serais ravi de pouvoir... Je ne sais pas quoi ça sert... D'accord. Voilà, bon, tous les développements que je fais dans le cadre d'Aura2PG, bien sûr, vous me connaissez, sont reversés directement. Il n'y a pas de développements qui sont faits, qui sont conservés de manière privée. Tout est reversé au niveau du dépôt public sur GitHub. Petite célébration quand même, parce que ça fait 20 ans que je travaille sur cet outil. Merci. Donc la première version était en mai 2001. Alors il a commencé déjà un peu avant, en 2000, mais c'était un script à la base qui migrait des données d'une base Aura2PG vers une base Postgres. Et c'est devenu en 2001 un outil de migration vers un complet, on va dire, de plus en plus complet vers Postgres. Il reste encore beaucoup de choses à faire. J'ai toujours une très grosse to-do list, mais j'essaye de dépiler tout ça. La dernière version est sortie donc avant-hier. et c'est la numéro 23, avec notamment ce qu'on va voir un peu dans cette partie, la partie validation des données. Autant vous dire qu'en 2001, quand j'ai sorti la première version d'Aura2PG, et que je disais que Postgres allait supplanter Oracle, et qu'il fallait un outil qui puisse aider à la migration, ça en faisait rire pas mal. Je n'étais pas forcément pris au sérieux, même pas du tout. Et maintenant tout le monde veut migrer. Donc il faut croire que je devais avoir un peu raison. Disons que tout ce temps-là m'a conforté, et me conforte encore, donner encore des développements pour aider tout le monde à passer sous Postgres. Donc migration, Postgres, les différentes étapes qu'on connaît, il y en a six à peu près. La première, c'est l'estimation. Il faut toujours essayer d'évaluer les efforts que vous allez devoir entreprendre pour cette migration. La faisibilité, c'est important de déterminer. Il y a des bases, franchement, pour les migrés, c'est juste l'enfer. Parce que ça n'utilise que des objets propriétaires à Oracle. Donc il faut tout redévelopper pour pouvoir le faire. Ça se fait aussi. Après, c'est une question de décision, c'est une question de moyens, mais ça peut se faire. Il n'y a pas de limite de type de base Oracle qu'on peut migrer. Donc ça, au rat ou pégé, le fait très bien. Ça reste, je le répète, ça reste quand même des estimations grossières. C'est-à-dire que vous n'aurez pas, en lançant une estimation au rat ou pégé, une idée précise du temps qui va falloir pour migrer. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui connaisse un peu les migrations, qui analyse, qui discute avec les équipes techniques, les projets, pour pouvoir savoir exactement le temps qu'il va falloir et le nombre de personnes qu'il va falloir mettre derrière pour pouvoir migrer. Il faut un oeil quand même humain pour pouvoir déterminer le temps exact. Le testing. Il faut tester votre migration. De toute façon, c'est le temps principal que vous allez passer pour faire une migration. que ce soit au niveau des objets, ce qu'on va voir aujourd'hui, ou des tests au niveau d'applications, batch, etc. Donc il y a tout un temps à passer pour bien valider votre migration. Il y a aussi une étape sur les performances. Globalement, vous allez être assez satisfait de vous apercevoir que PostgreSQL va bien plus vite qu'Oracle. Sauf que sur certaines requêtes, il peut y avoir des problématiques sur une logique Oracle qui n'a pas les bonnes performances sur PostgreSQL, requêtes ou procédures stockées. Donc il faut à ce moment-là faire des tests et apporter les correctifs. La formation, bien sûr, il faut pouvoir former vos équipes de DBA Oracle sous PostgreSQL, les équipes de dev aussi, etc. Et puis le support, évidemment, PostgreSQL ne marche pas tout seul. C'est comme Oracle, il faut une des équipes qui soit capable d'escalader les problèmes et de pouvoir résoudre les problèmes. Mais il faut être derrière, il faut monitorer, bien sûr, etc. Donc aujourd'hui, je vous parle du testing. C'est évidemment la tâche principale de votre migration. Globalement, migrer les objets, migrer les procédures stockées, etc. C'est assez rapide, d'autant qu'Ora2PG fait quand même la majorité du boulot. Il reste quand même du travail manuel, il n'y a pas de miracle non plus. Mais ce qui va vous permettre de valider que tout ça est bien passé, c'est le test. Les tests unitaires, je sais que tout le monde en fait et en met beaucoup. Mais souvent, ils sont limités à la partie applicative, aux fonctionnalités de l'application. Et ça peut être pas mal de rajouter des tests unitaires au niveau de vos procédures stockées ou des traitements que vous faites au niveau de la base. Les bascules en production, évidemment, elles se jouent plusieurs fois avant de pouvoir être sûrs le jour J que vous pouvez basculer et que vous n'aurez pas de problème. Les tests sur les objets. Les objets, la plupart des objets, c'est du standard SQL entre les deux SGBD. Donc tout ce qui est type, séquence, table, etc. Vous les avez à peu près identiques entre Postgas et Oracle. Normalement, il n'y a pas de problématique de migration. Ora2PG les fait très bien. La seule chose, c'est, comme je vous ai dit, les procédures et les fonctions. Il va falloir quand même du test pour valider la traduction du code. Les tables passent aussi. Il y a une petite différence quand même. Sous Postgas, c'est uniquement un pass sur le système. Et puis, il y a trois types d'objets qui ont une différence entre les deux SGBD. C'est les packages. Les packages de fonctions Oracle. Qui sont traduits en schéma sous Postgres. Les DB-links. Qui sont des connecteurs vers d'autres bases. Vous avez l'équivalent sous Postgres avec les foreign data wrappers. Anciennement, vous avez DB-links. Mais maintenant, on utilise principalement les foreign data wrappers. Sauf si vous voulez exécuter des requêtes précises. DB-links restent un outil. Mais bon, il ne marche qu'avec Postgres. Les synonymes aussi. La plupart du temps, on ne les migre pas. C'est souvent des choses historiques sous Oracle. On trouve d'autres mécanismes pour gérer ces problématiques. Ou c'est gérer au niveau applicatif. Sinon, on utilise des vues à la place. Et ça marche très bien. La valisation des types de données. Sur la plupart des types de données, il n'y a pas de problème pour la migration. RAT ou PG le fait très bien. On connaît à peu près bien le mapping qu'il faut entre les objets. La seule chose, c'est que sous Oracle, quand vous avez des numbers sans précision, vous avez pas mal d'outils qui vous migrent ça en numérique. Qui peut correspondre effectivement à un number sans précision. Le problématique, c'est que c'est souvent utilisé pour des clés primaires. Et que si vous utilisez des numériques pour des clés primaires, vous êtes mal parti pour les performances. Donc, RAT ou PG, lui, les transforme en BigInt. Et du coup, il faut pouvoir vérifier tout ça au moment où vous allez insérer vos données. Les RAW, le type RAW, maintenant. Alors avant, il était exporté en Byta. Maintenant, il est exporté en UID. Si c'est du RAW 16 ou du RAW 32, vous allez avoir de l'UID derrière. Pour pouvoir valider tous vos types, en fait, il suffit que vous chargez un certain nombre de volumes de données. Par défaut, vous pouvez tabler sur 10 000 lignes, comme ça, après charger dans vos tables Postgres. Pour voir si vous avez bien migré tous vos types. Ce qui va se passer, c'est que vous allez probablement avoir des problèmes sur les intérieurs versus décimales. Les RAW, vous n'aurez pas 30 problèmes que ça. Et puis, si vous avez fait du mapping, par exemple, de CAR 1 ou NUMBER 1 pour des booléens, le type booléens n'existant pas sous Oracle, vous pouvez, à ce moment-là, avoir des problèmes lors de l'insertion. Donc ça, quand vous allez insérer un premier jeu de données, vous allez vous apercevoir tout de suite s'il y a des problèmes de type qu'il faut changer. Après, pour les problèmes de type, vous faites un alter, table, la colonne, vous changez le type. Et voilà, c'est assez trivial. Alors, sur Aura2PG, vous avez depuis un petit moment, je ne sais plus quelle version, une action qui s'appelle TEST, qui permet de tester, en fait, l'intégralité des objets que vous avez mis créés dans Postgres. Le principe, c'est qu'il se connecte sur les deux bases. Il extrait l'intégralité des objets, il fait un décompte de chaque objet, et il compare les résultats de ces décomptes et il va vous remonter une erreur si jamais vous n'avez pas exactement le même objet entre les différentes bases. Alors, vous avez le décompte sur les tables, les triggers, les vues, les séquences. En plus des séquences, du nombre de séquences, il vérifie la valeur, the last value de la séquence. À ce sujet-là, vous pouvez avoir une petite différence qui est liée à la taille du cache que vous allez avoir sur votre séquence. Mais si vous le faites au premier chargement, normalement, vous aurez les mêmes. Le nombre de types utilisateurs, aussi, les tables externes, c'est relativement rare. Mais vous pouvez avoir des tables externes sous ORAC qui sont transformées en foreign table sous Postgres. Au niveau des fonctions, en fait, R2PG, ce qu'il va vous faire, c'est vous décomptez toutes les fonctions, peu importe qu'elles soient dans un package ou pas, que ce soit des procédures ou pas, donc vous aurez un décompte et vous saurez si vous avez tout migré ou pas derrière. Par table, aussi, vous avez un décompte qui se réalise par table, qui permet de savoir si vous avez le même nombre d'index, le même nombre de contraintes unix, de contraintes check, note nulle, etc. De colonnes de valeurs par défaut, aussi. Et puis, des triggers ou des identity columns, maintenant, vous avez aussi sous Postgres. Donc, tout ça est dénombré et comparé avec ORAC. Et si vous avez une différence, vous allez avoir une erreur. Alors, je vous ai mis des exemples sur Internet. Je ne vais pas y aller parce que, déjà, je ne sais pas si ça marche. Mais, voilà. Alors, le problème, vous allez en voir d'autres. Le problème des rapports ORAC ou PG, c'est que ce n'est pas très sexy. C'est du texte, ORAC ou PG, c'est un outil à ligne de commande. Les rapports sont en texte. Voilà. Désolé, je voudrais bien passer du temps à essayer de faire des rapports super beaux. Mais, je préfère le passer sur les fonctionnalités. Et, quand j'aurai plus de temps, j'essayerai de vous faire un beau rapport HTML avec des graphes, des donuts, des choses comme ça, comme les professionnels font. Au niveau du décompte des objets, vous avez aussi une option Momoro Contro qui vous permet, pendant ce test des objets, de valider le nombre de lignes qu'il y a dans chaque table. Vous pouvez utiliser cette option pendant que vous faites l'action test. Sinon, maintenant, vous avez une option aussi Test Count qui permet de ne faire uniquement un test de décompte de nombre de lignes par table qui est utile si vous faites plusieurs chargements de suite. Vous n'allez pas vous retaper tout le décompte des objets. Vous l'avez déjà fait. Alors, voici un exemple de rapport. Comme je vous le disais, c'est sobre. Les tests des vues, vous avez un outil aussi Test View qui vous permet de voir le nombre de lignes reportées par chaque view. reportées par chaque view. Ça ne teste pas les données renvoyées par les vues parce qu'on ne sait pas s'il y a une clause Order By, etc. C'est compliqué d'avoir le même résultat des vues entre Postgres et Oracle. Mais là, vous avez le nombre de lignes. Vous savez si c'est à peu près bon ou pas. Pareil, le type de rapport. D'abord, à partir de la version 23, vous avez le test sur les données. Dans le parti de test, il faut aussi inclure le test de performance sur la migration de vos données. Il faut que vous essayiez de savoir le temps minimum que vous allez devoir utiliser pour migrer l'intégralité de vos données. Ça représente la coupure de prod que vous allez faire pour pouvoir basculer. Donc, vous avez différentes options de parallélisme que vous pouvez utiliser. Vous pouvez aussi maintenant utiliser le foring data vapeur pour Oracle. Jusqu'à présent, RATOPG était assez lent pour exporter les BLOB. Maintenant, en utilisant le foring data vapeur Oracle avec les options de parallélisme, c'est extrêmement puissant. Vous ne trouverez pas d'outil plus rapide qu'AurATOPG pour migrer vos données. Vous pouvez y aller. Je veux bien les résultats. Mais je vous garantis que c'est extrêmement rapide. Pour vos données, vous avez maintenant une action qui s'appelle test data qui va aller scanner chaque table et prendre les 10 000 premières lignes et comparer entre les tables Oracle et Postgres que les valeurs sont bien les mêmes. Voilà comment ça marche. Vous avez AurATOPG qui peut être... Souvent, il est sur la machine Postgres, mais il peut être sur un autre serveur avec le serveur Oracle et le serveur Postgres, qui peuvent être dans le cloud, n'importe quel cloud. Il n'y a pas de problème. Et vous pouvez, à partir de là, faire les comparaisons entre les deux. Pareil pour la migration de données, ça marche sur le même principe. Et vous pouvez paralléliser à fond. Ça va très très vite. Les prérequis. Pour faire le check de données, il faut une clé primaire ou au moins une clé unique. Et puis, il faut un order by sur lequel faire ce clé unique. Faire le tri sur cette clé unique. À partir de là, vous aurez les résultats nécessaires. Sinon, si vous n'avez pas de clé unique, potentiellement, à la différence d'Oracle, Postgres ne garde pas l'ordre, toujours le même orbe des lignes. Dès qu'il y a une modification, la ligne passera à la fin. Donc, Oracle, la ligne est toujours au même endroit. Donc, forcément, vous allez avoir un petit problème si vous n'avez pas d'ordre by. Mais, premier chargement, si vous faites un premier chargement sans parallélisme aussi, puisque là, l'ordre va être un peu différent, vous pouvez vous passer d'une close order by. Donc, pour ça, vous avez... Je vais passer directement aux options. Vous avez une option FTW, un serveur qui permet de définir le nom du data wrapper que vous allez utiliser, du foreign server que vous allez utiliser. Pas besoin de créer vous-même le serveur. Si vous lui donnez juste un nom à cette directive, Aura2PG va le créer automatiquement avec les informations de connexion qu'il a sur la base Oracle. Le PGDSN, donc ça, c'est pour la connexion à Postgres. Le nombre de lignes à valider, donc 10 000 par défaut, ça, c'est le Data Validation Row. Le Data Validation Error, c'est le nombre d'erreurs à partir de laquelle Aura2PG va s'arrêter pour un check sur une table. Au bout de 10 erreurs, il s'arrête, il passe à l'autre table, etc. Parallèle table, c'est pour la paralélisation. Et puis, le Data Validation Ordering, c'est justement, si vous venez juste de faire un chargement en mode Single Process, vous pouvez désactiver le Order By et vous passez de clé unique. Du coup, là, il va scanner toutes les tables et vous proposez la validation sur toutes les tables. Bon, petite limitation, on n'a pas de vérification multi-schéma, vous ne pouvez pas préciser de schéma et puis aller scanner tous les schémas et vérifier. Il faut le faire schéma par schéma. C'est un peu fastidieux. Si vous avez beaucoup de schémas, il va falloir faire un fichier de conf ou le préciser en ligne de commande. Donc, une exécution de Aura2PG par schéma. Pas de test type défini par l'utilisateur. Alors, ça, c'est une limitation du Foring Data Wrapper. Mais comme on peut le faire aussi, la vérification directement avec une connexion directe. C'est juste que je n'ai pas eu le temps de l'implémenter. Mais normalement, je devrais pouvoir vous proposer la vérification des données à type utilisateur. Bon, le partition par partition, vous ne l'aurez pas. C'est que la table partitionnée. Aura2PG supporte toutes les modifications de structure que vous aurez pu apporter. Si vous avez changé le schéma Postgres, le nom du schéma Postgres, le nom de la table, le nom de la colonne, d'une colonne, ou même modifier la structure, enlever une colonne dans votre table Postgres par rapport à Oracle. Aura2PG, tout ça, il n'y a pas de problème. Il va vous le gérer. Il fera la vérification comme il a chargé les données, d'ailleurs. Il fera la vérification sans problème. Ça, c'est les directives utiles pour ce genre de manipulation dans Aura2PG. C'est assez simple dans Aura2PG. Certes, ce n'est pas du JSON. Si vous avez l'habitude d'autres outils style AWS pour la migration vers Postgres, vous définissez des JSON assez complexes pour pouvoir faire ces migrations-là. Là, c'est assez basique, mais c'est très, très efficace. Je vous passe les différences puisque je crois que c'est fini. Merci de m'avoir écouté. Bonjour, merci. Merci pour ces 20 années. Merveilleuse année. Une question. Je ne connaissais pas la dernière fonctionnalité qui permet de comparer des bases avec des structures différentes. Ça veut dire que vous envisagez de faire déjà des modifications. Vous ne faites pas du 1 pour 1. On peut directement optimiser, faire directement dans la base cible, ce genre de choses. Qu'est-ce que vous conseillez en fait, vraiment ? Par exemple, pour les booléens, si vous avez des colonnes type car 1 avec des yes ou des no dans Oracle que vous voulez transformer en booléens dans Postgres qui est plus performant, vous allez pouvoir faire au niveau de la configuration du route à tout pêcher, lui dire tout ce qui est car 1, je le transforme en booléens. Et ça, il va le faire au niveau de l'ordre de création des tables, au niveau du chargement des données aussi, il va transformer en booléens et vous l'aurez aussi au niveau du test des données, la vérification sera faite. Il n'y a pas grand-chose à faire pour ça. Pareil, si vous choisissez d'enlever une colonne. Non, c'est de la configuration. Ça, c'est des choses que vous décidez au moment où vous faites l'estimation de migration. Là, vous vous dites si je veux avoir des meilleures performances, si j'ai beaucoup de champs yes, no pour du booléen, il vaut mieux que j'utilise du booléen. Donc à ce moment-là, vous vous donnez pendant la migration, vous dites à Orat ou PG de vous faire cette transformation-là, il la fera. C'est des choses qui se décident avant. Il faut analyser, savoir ce qui est intéressant de faire pour avoir de meilleures performances ou parce que vous avez décidé que telle table allait s'appeler autrement ou qu'on allait enlever une colonne qui ne sert à rien. Des choses comme ça. Et que faire de tout cet argent après ? N'hésitez pas à prendre du support Orat ou PG. Il faut que cet outil puisse, c'est mon leitmotif, il faut que cet outil puisse exister, puisse se développer et que je ne sois pas le seul à contribuer. Alors, question du chat. Où en sommes-nous de la migration du PL SQL en PLPG SQL ? Est-ce que cela viendra un jour ? Avez-vous des plans pour le faire ? Comment pourraient-on aider à ça ? Alors là, je suis assez surpris parce que ça, c'est une des grosses forces d'Ora2PG, c'est qu'il permet de faire cette transformation. Certes, ce n'est pas parfait, mais il n'y a pas d'outil parfait à ce niveau-là. Il y a des choses qu'on ne peut pas transformer. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire assez trivialement avec l'extension ORA-FCE, auxquelles j'essaye de contribuer le plus possible pour justement avoir à éviter de faire des réécritures trop haut. Donc, de ce côté-là, non, de ce côté-là, sur la réécriture, ça marche plutôt bien. à part les... Vous connaissez les kilomètres de procédures, de codes de procédures stockées qu'on peut faire sous Oracle. Là, ça commence à être compliqué, mais ORA2PG, comme les autres peut-être outils, s'il en existe, marche plutôt bien. Il en existe. Je crois que le migrateur d'Amazon en fait pas mal, mais c'est pareil, il n'est pas parfait. Il y a du code à réécrire à la main. Moi, j'essaye dès que je peux, dès que je tombe sur quelque chose qui ne passe pas ou que j'ai des rapports de bug par rapport à ça, de corriger. Et jusqu'à présent, ça marche plutôt pas mal. Merci, c'est là. Comment je peux expliquer ça ? À l'extérieur des bases, il y a donc des applications clientes qui font des requêtes. Est-ce que tu t'intéresses aussi à identifier ce qui, dans la partie SQL de ces clients, peut être à modifier pour se brancher correctement sur la base Postgres ? Alors, j'ai un truc qui me vient en tête, mais là, c'est super difficile. Passer du procès à le CPG, par exemple. Ça, ou des requêtes, pouvoir les modifier en live, chose comme ça ? à pouvoir identifier s'il y a des corrections à faire pour que ça passe en termes de requêtes. Même si les données sont les mêmes, la façon de les requêter est légèrement différente. Ça fait très longtemps que ça existe dans RatoPG. C'est l'option query, le type d'export query. Vous mettez toutes vos requêtes dans un fichier et vous donnez ce fichier à manger et il va vous ressortir le code PG qu'il faut derrière. Il y a aussi la possibilité de tester, d'avoir une estimation aussi du temps de migration sur ces requêtes-là aussi, si vous voulez. Je veux savoir s'il faut les réoptimiser ou des choses comme ça ? Après, c'est au test, à l'exécution, vous verrez si vous avez des meilleures perfs ou pas, s'il faut un index supplémentaire parce que les plans ne marchent pas pareil entre Oracle et Postgres. Donc l'idée, c'est d'essayer de récolter toutes les requêtes que l'on fait dans les différents outils et puis les tester. Alors ça se fait, moi je le faisais avec l'audit trail, vous pouvez loguer tout. Alors le problème sous Oracle, c'est de loguer les requêtes. Sous Postgres, c'est facile, mais sous Oracle, il faut activer l'audit trail, tous les loguer et après vous donnez ça à manger au rat ou PG, il vous donne... Et pas oublier de le désactiver pour pas que ça écroule les perfs sur Oracle. Exactement. Non, c'est compliqué sous Oracle. Postgres aussi, loguer toutes les requêtes, ça peut être dangereux, mais ça se fait plus facilement, ça se désactive plus facilement. Il reste le temps pour une dernière question. Bonjour. est-ce qu'au rat ou PG, il arrive à détecter s'il y a des baselines, des SQL profiles ? Je ne sais pas. Pour prévenir... Je ne vois pas... Ça, c'est plutôt du profiling, c'est ça ? Oui, c'est côté Oracle pour optimiser des requêtes. C'est avec la WR. Non, vous avez les temps d'exécution et les plans d'exécution sous Postgres en général. Après, pour la partie PL, PG-SQL, vous pouvez utiliser des extensions qui permettent de faire du profiling. Vous pouvez avoir toutes ces informations-là. Après, les rapports à la WR, il n'y a pas... Il y a PG-Bedger qui vous fait des rapports déjà sympathiques sur les exécutions de requêtes. Mais après, si vous voulez vraiment descendre dans quelle est la partie de ma fonction, etc., qui pose problème en termes de performance, il faut utiliser le PL Profiler si c'est des fonctions pour les requêtes en elles-mêmes. C'est pareil. Il faut jouer avec les plans d'exécution pour savoir quelle est la partie qui pose problème. Et pour les ints, comment tu fais pour... On les oublie, les ints. Ça n'existe pas sous Postgres. Ça n'existera pas. Voilà. C'est bien pour... C'est bien. Quand on a un logiciel figé, voilà, mais ce n'est pas le cas de Postgres. Certaines fois, il faut réécrire les requêtes, certes, pour avoir de meilleures paires sous Postgres, mais cette réécriture, ce n'est pas non plus catastrophique par rapport à mettre des ints qui ne sont pas maintenables dans le temps. Quand on veut migrer, après, ça ne se passe plus pareil. Enfin, je ne vous explique pas comment ça se passe sous Oracle. C'est pareil. Merci. Merci de votre patience. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada